Bon, ma fille m'a dit il y a quelques jours que Dieu était son ami et il faut vraiment que je vous en parle parce que pour les gens qui sont sceptiques comme moi vraiment c'est perturbant et c'est une dinguerie en fait ce qu'elle m'a dit vraiment vous n'êtes pas prêts Les enfants sont pleins de surprises et cette maman s'en est vite rendue compte quand sa petite fille de 2 ans lui a parlé de Dieu comme une adulte sans qu'elle ne lui en ait jamais parlé On était aux toilettes, franchement pas une situation propice à parler de Dieu Et elle me dit tu sais maman, mon meilleur ami c'est papa, maman, Léon, son frère et Dieu Il faut savoir que moi je ne suis pas croyante, je ne l'élève pas dans ça Je ne lui parle jamais de Dieu, je ne lui parle jamais de tout ça Et donc moi au début je me dis mais quoi ? De quoi tu parles ? Et elle me dit oui, bah Dieu maman c'est mon ami Donc déjà je trouve que c'est des mots d'adulte, vous voyez ? Et donc j'essaie de savoir d'où ça vient Donc je lui dis mais en fait qui c'est qui t'a dit ça ? Elle me dit c'est Gwe Gwe Donc Gwe Gwe c'est son ami imaginaire depuis un an à peu près En gros ma fille m'a expliqué que Gwe Gwe, son ami imaginaire on va dire Lui avait dit que Dieu était son ami etc Elle m'a expliqué que c'était un enfant comme Léon à peu près, de la même taille que Léon Qu'il n'était ni blanc ni noir etc Et qu'en gros il était transparent, que nous on ne pouvait pas le voir, il n'y avait que elle qui pouvait le voir Qu'elle ne pouvait pas l'appeler, enfin qu'elle pouvait de temps en temps l'appeler mais qu'elle ne pouvait pas tout le temps parce que c'était trop gros Concrètement c'est ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit aussi que parfois il venait tout seul Mais Gwe Gwe ne va pas la suivre par exemple à l'école etc Il reste à la maison, il ne vient pas avec elle en voiture parce qu'elle m'a dit que Gwe Gwe il était gêné en voiture Donc pour remettre dans le contexte, ça fait un an que moi ma fille Léna elle me parle de Gwe Gwe Donc elle a commencé à me dire Gwe Gwe et elle avait un an et demi quoi, deux ans maximum Et en fait l'abonnée, donc moi sur Google j'ai rien trouvé mais elle elle a demandé à ChatGPT de lui dire qui était Gwe Gwe Et en fait sur ChatGPT donc il parle de la culture BT en Côte d'Ivoire Où BT est considéré comme une divinité protectrice, genre un génie protecteur quoi Donc voilà, ça passe par des rites sacrés etc Donc en gros ChatGPT explique tout Et en fait ça expliquerait pourquoi, en fait c'est un rapport avec Dieu Et donc ça expliquerait pourquoi Gwe Gwe lui a dit que Dieu était son ami Et qu'il fallait adorer Dieu Et pour répondre aux questions, Gwe Gwe de temps en temps la suit ailleurs Donc par exemple dans notre ancien appartement il y avait déjà Gwe Gwe Il y allait déjà une fois avec elle à la crèche Donc c'est pas un truc qui reste ici en fait Donc voilà, moi je vous avoue que tout ça ça me fait un peu flipper Et ça me fait du bien de voir que d'autres personnes passent par là Voilà Bon, ma fille m'a dit il y a quelques jours que Dieu était son ami Et il faut vraiment que je vous en parle parce que pour les gens qui sont sceptiques comme moi Vraiment c'est perturbant et c'est une dinguerie en fait ce qu'elle m'a dit Vraiment vous n'êtes pas prêts Mon frère se marie dans trois semaines et je suis pas certaine d'aller à son mariage Je vous explique Il y a quelques mois mon frère et ma belle-sœur ont donc dit qu'ils allaient se marier Je connais très peu ma belle-sœur mais elle semble honnêtement être une gentille fille Donc pas de soucis Immédiatement par contre elle me demande Écoute, est-ce que tu veux bien être demoiselle d'honneur ? Ça m'a beaucoup étonnée parce qu'on se connait vraiment pas beaucoup Et surtout que j'habite à l'autre bout du pays Je suis en étude de médecine Je lui ai dit alors directement je pense pas avoir tout le temps Elle m'a juste dit qu'il y aurait rien à m'occuper J'aurais même pas besoin de venir à son enterrement de vie de jeune fille Parce qu'elle savait qu'en termes d'emploi du temps c'était compliqué pour moi Et que juste j'avais besoin d'acheter une robe C'était aussi pour que tous les frères et sœurs puissent être dans le mariage Soit en tant que garçon d'honneur ou en tant que demoiselle d'honneur J'ai accepté, j'étais ravie Et elle m'a ajouté à un énorme groupe Instagram Où il y avait toutes ces autres demoiselles d'honneur Il y en avait sept autres Ça fait beaucoup, elle discute beaucoup Moi je regarde tous les deux jours dans le groupe Pour savoir à peu près ce qu'on nous demande de faire J'ai vu qu'il y a du coup plusieurs mois Elle avait choisi les styles de robe Et nous demandé ce qu'on en pensait J'ai immédiatement dit ce que j'en pensais J'ai répondu au message Et puis elle nous dit alors qu'elle va maintenant choisir la couleur des robes Et puis on attend quelques jours Je demandais, t'as choisi la couleur des robes ? Elle a dit que non, elle réfléchissait encore Quelques semaines plus tard, coucou, t'as choisi la couleur des robes ? Non, je réfléchis encore Quelques semaines plus tard, etc. A chaque fois, j'ai été renvoyée sur les roses En disant qu'elle réfléchissait encore Maintenant voilà, la témoin a mis une photo sur le groupe Mais je ne sais pas si elle a une robe particulière Donc je ne suis pas certaine de la couleur Alors du coup, hier, j'ai demandé de nouveau sur le groupe Coucou ! Est-ce que vous savez donc pour la couleur ? Personne ne m'a répondu Aujourd'hui, je réitère coucou ! Vous savez, pour la couleur, si je ne commande pas la robe maintenant Je ne l'aurai pas à temps pour le mariage Et là, tout le monde m'est tombé dessus dans le groupe Oui, tu te rends compte, mais tu n'as pas commandé la robe encore T'es irresponsable, mais peut-être qu'elle ne sera pas là à temps Est-ce que tu as vraiment envie de causer autant de problèmes à la mariée ? Et puis, on commence à dire vraiment que je pose du souci à la mariée Qu'elle est anxieuse Que maintenant, à cause de moi, elle a un mental breakdown Je ne comprends rien du tout Et je demande, oui, est-ce que vous avez la couleur de la robe ? Personne ne me répond Le lendemain, la mariée m'envoie un SMS en disant Salut, juste pour te rappeler de commander ta robe aujourd'hui Ok, mais je n'ai toujours pas la couleur de cette dite robe J'ai parcouru le chat pour essayer de retrouver la robe Personne n'en parle Et puis, il y a des milliers de messages Alors, je ne sais pas du tout quoi faire J'ai l'impression que je suis volontairement essuée Mais peut-être que je me fais trop de souci Et il y a une heure, là, mon frère m'a appelée En me demandant d'arranger les choses Et d'arrêter de causer autant de tort à sa fiancée J'ai vraiment l'impression que je suis mise à part Et je ne sais pas, du coup, si je devrais aller au mariage de mon frère Vous en pensez quoi ? Les filles, quand on vous dit de ne pas aller vous faire percer à Talingrad Écoutez-nous Je me suis fait percer là et là, j'ai deux perceurs différents J'ai commencé par aller me faire percer celui-ci Donc le tragus, si je ne me trompe pas Alors déjà, j'arrive chez le perceur J'entends des cris Mais les filles, quand je vous dis des cris J'ai ici des cris de films d'horreur Tout de suite, ça met l'ambiance Voilà, tout de suite, ça met l'ambiance Moi et les clients, on se regardait, on était un peu choc-bar Donc nous, on n'est pas bien On stresse, on est un peu tremblant On tremblote un petit peu tous On n'est pas bien Du coup, moi, pour me rassurer, je me suis dit Non, mais elle, c'est sûr, elle fait un tatouage Elle fait un truc de ouf Parce qu'il faisait aussi des tatouages là-bas Du coup, après, quand c'était mon tour Je demande au mec, le mec trop aigri Le mec trop aigri, je lui ai dit Mais une fille qui criait, elle n'a pas fait un truc comme moi Elle fait si, voilà, j'étais toi en fait Tu pouvais juste te taire et dire que non Donc moi, deux fois plus de stress J'avais les mains moites Moi, les filles, il faut savoir, je suis quelqu'un Le mec, il était pas du tout Pas du tout, pas du tout professionnel Il a fait tomber ses yeux sensibles dans la crasse Dans la merde Là où tout le monde met ses pieds, il les a ramassés Et il a même pas désinfecté Il l'a repris sur mes oreilles Au bout d'un moment, juste arrête d'être dégueulasse comme ça Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dégueulasse comme ça Tu fais ça devant moi, genre devant la cliente T'as pas honte Juste t'as pas honte Quand on vous dit l'hygiène à Stalingrad, elle est pas ouf Je me suis ok, c'est peut-être arrivé chez certains Mais voilà Les filles, quand je vous dis, ils étaient dégueulasses Comme dans la vraie vie, je suis grave shy Dans la vraie vie, je suis grave sémite, il n'y a rien dit Arrive le moment où il place ses poings au feutre J'ai pas aimé, je lui dis clairement Monsieur, je trouve que c'est beaucoup trop haut Mais je lui dis tout gentiment et tout Je lui dis oui, je trouve que c'est un peu haut Est-ce qu'on peut le refaire ? Il m'a dit non Je me permets une petite pause pour vous dire d'aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux Ainsi que sur TikTok D'ailleurs, je vous prépare un concours Et pour ça, il faut être également abonné à mon Instagram Dès qu'il m'a dit non, je suis restée choc-bar Du coup, c'était pourquoi les poings ? Si au final, on n'a pas le droit de dire non Il m'a dit non, c'est bien comme ça Bah pour toi peut-être Mais c'est ton oreille ou c'est mon oreille ? Tu l'as construit comment ? Pour celles qui ont vraiment l'oeil Comme vous pouvez le constater Le traigu, je trouve qu'il est un peu trop haut Mais ça se voit pas trop à la caméra Mais dans la vraie vie, ça se voit quand même Le traigu, je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop haut Donc moi, je suis pas contente en fait Au bout d'un moment, il fallait juste effacer et refaire Ça prend deux secondes En plus, je suis désolée Mais c'est pas comme s'il y avait 20 000 clients Je crois qu'il y avait une personne après moi ou deux Mais voilà quoi, il faut arrêter d'abuser Déjà, une dernière me percée, ça faisait trop mal Il me dit tais-toi, arrête de bouger Alors, je sais qu'il faut pas bouger Mais en fait, il fallait me prévenir avant Parce que comme ça, ça me rafraîchit la mémoire Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de piercing Là, j'avais oublié qu'il fallait pas bouger Du coup, j'ai bougé vite fait, vous voyez Arrête de bouger, arrête de bouger Je suis sortie à la fin traumatisée plus du perceur que du piercing Pour moi, les filles, j'étais choc-bar J'étais choc-bar Et du coup, le lendemain, quand j'ai fait ce piercing-là Je suis pas allée chez le concurrent Et quand je vous disais, le voisin d'à côté Ils étaient collés Les deux salons, ils étaient collés C'est-à-dire que quand je suis passée souvent, ils m'ont vue Ils m'ont vue, je les ai regardées, je les ai souris et tout Je suis partie chez votre concurrent parce que vous savez pas faire Voilà Mais finalement, quand je suis partie chez les concurrents Je me suis dit, ils vont être forcément mieux que lui Puisqu'on peut pas faire pire que lui Voilà, je me suis un peu trompée Je me suis un peu trompée Quand vous dites, n'allez pas à Salingras, c'est jusqu'au bout C'est jusqu'au bout N'hésitez pas à vous abonner Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain